Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que votre mois de février se commence très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du verso. Alors, bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer notre tirage avec la vie active, je tiens à vous rappeler que les messages qui sont véhiculés ici sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que tout le monde ne se sente pas concerné en tout point par ce qui sera dit. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que tous les versos ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors, prenez ce qui colle à vous et tout simplement, le reste, laissez-le pour les autres. C'est important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, pour y retrouver un complément d'information. Je vous rappelle également que rien n'est coulé dans le béton, que vous pouvez toujours reprendre votre pouvoir personnel pour changer une situation ou une autre qui est décrite ici et qui ne vous plaît pas. Donc, vous avez cette petite clé de la destinée en rappel pour vous dire que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que les tirages qui sont faits ici ne sont que des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, on va commencer avec le tirage pour vous, mes chers versos, avec la vie active et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Voilà. Alors, pour commencer, avec l'oracle de l'énergie pour la vie active, on a la belle carte. Vous avez de très belles cartes. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de chance ce mois-ci ou en tout cas dans les prochains jours, semaines ou mois parce que là, on vous parle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je vous parle de chance, mais en fait, cette carte-là, elle suppose aussi que vous avez fait un travail personnel, un travail sur vous-même pour vous guérir de quelque chose, pour vous guérir des blessures du passé, par exemple, ou de quelque chose qui est arrivé dans votre vie. C'est vraiment une magnifique carte. J'aimerais que vous puissiez la voir vraiment de près, mais on voit vraiment une grande porte ouverte et ce qu'on retrouve à l'extérieur, c'est vraiment un jardin avec des fleurs, avec un arc-en-ciel, une colombe. En tout cas, c'est la nature et c'est l'abondance. C'est l'abondance, mais plutôt l'abondance vers le bonheur, en fait. D'accord? Plus que l'abondance matérielle, ici. Alors, c'est une belle carte qui vous assure, en tout cas, que vous êtes en progression vers votre bonheur, vers votre guérison et que vous n'avez qu'à franchir le seuil de la porte pour vous y retrouver. D'accord? Ensuite, on a la carte jardin et portail. Alors, encore devant une porte, mais cette fois-ci, cette carte-là, elle vous parle plutôt, elle peut vous parler du fait que vous pourriez recevoir un bon montant d'argent, vous pourriez recevoir de l'aide financière, mais ça vous parle également du fait que, vous voyez, on voit un personnage qui est dans son jardin et qui n'ose pas ouvrir le portail pour aller voir ce qui se passe un peu à l'extérieur dans le monde. C'est un peu le fait de se sentir en sécurité à l'intérieur de son propre jardin et d'être effrayé d'aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Mais c'est toujours profitable de décider d'aller voir un peu plus loin. D'accord? D'élargir ses horizons. Et finalement, on a la carte homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, pour vous, les versos, quand je vous parlais de chance, c'est dans le sens où, OK, il y a trois aspects ici. Le premier aspect, si ça vous concerne, si vous êtes un homme, ça pourrait tout simplement vouloir vous dire que vous avez besoin de vous occuper vous-même de vos affaires financières. Pour que les choses fonctionnent bien, pour que vous ayez du succès, vous devez prendre en main vos affaires financières par vous-même. Ça peut vouloir dire, sinon, si ce n'est pas une carte qui vous représente, ça peut vouloir vous dire tout simplement, et j'ai plus l'impression que c'est ça dans ce tirage-ci, que vous allez obtenir une aide financière de quelqu'un ou bien une aide pour gérer vos finances. D'accord? Ça peut être un conseiller financier, ça peut être un ami ou un homme. Souvent, ça peut être une femme aussi, parce que c'est plus l'énergie. Mais c'est probablement plus un homme qui va entrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, qui va vous donner des conseils pour mieux gérer votre argent. D'accord? Ou c'est un homme qui va vous aider financièrement d'une façon quelconque. Alors, on va essayer d'éclairer chacune des cartes un peu plus. Donc, avec la porte vers la guérison et le bonheur, la guérison personnelle et le bonheur, Alors, on voit ici d'abord que vous avez la carte du 10 d'épée et la carte de la tour. Alors, pour moi, c'est clair que vous venez de sortir d'une situation, ou bien vous êtes en train de sortir d'une situation difficile, d'une situation compliquée, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, en fait. Parce qu'on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement épuisé, qui est complètement à terre, avec 10 épées plantées dans le dos. Presque impossible de se relever, tellement qu'il est épuisé. On dirait même que ce personnage-là est mort. Mais il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de la vie autour. On a le soleil qui point à l'horizon, qui nous dit que vous allez vous en sortir. Ça s'en vient pour vous. Si ce n'est pas déjà fait, c'est à peine fait, ou ça s'en vient pour vous. D'accord? C'est quelque chose, c'est une situation qui vous a vraiment déstabilisé. C'est une situation qui vous a... où vous avez probablement perdu beaucoup de plumes. C'est quelque chose pour vous, une situation ou un événement qui, pour vous, représente un échec peut-être de vie. Et j'ai l'impression que c'est vraiment plus au niveau financier, effectivement. Donc, la tour, c'est vraiment une carte qui nous parle, entre autres, de chute, de destruction, de reconstruction. C'est une carte qui est positive, autant qu'elle peut être négative. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'espoir dans cette carte-là. Tout simplement parce que quand quelque chose se détruit, on peut reconstruire à partir de ça. Et on reçoit aussi des informations, c'est-à-dire qu'on arrive à une certaine compréhension des choses. La tour, quand on est déstabilisé, quand on vit des événements compliqués ou difficiles, bien, on apprend de ça. Et ça nous permet aussi de relever des défis, de nouveaux défis. Et vous, votre défi, c'est de vous refaire une santé financière, j'ai l'impression, ici, pour vous. Alors, voilà. Donc, on va voir un peu plus loin qu'est-ce qui arrive. Mais c'est très positif, puisque vous avez la carte de la porte vers la guérison, guérison personnelle, guérison matérielle, financière, et vers le bonheur aussi. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir si vous êtes dans une situation difficile financièrement en ce moment. La solution s'en vient pour vous ou les solutions s'en viennent pour vous. D'ailleurs, vous avez cette carte-là du jardin et du portail qui vous parle soit d'un héritage que vous recevrez, soit de, en tout cas, un montant d'argent ou d'une aide financière que vous allez recevoir dans un premier temps. Mais on vous dit qu'une fois que ce sera fait, que vous aurez rétabli votre santé financière, que vous serez en sécurité à nouveau, ce qui peut arriver, le danger de cette situation-là, c'est que vous avez vécu quelque chose de difficile au niveau financier auparavant. Et là, vous allez peut-être craindre de vous mêler au monde pour éviter de revivre une situation pareille. Alors, une fois que vous allez être en sécurité, vous allez peut-être vous protéger outre mesure. Et c'est ce qui fait qu'on voit sur cette carte que le personnage a du mal à aller découvrir le monde, découvrir ce qui se passe autour d'elle. D'accord? Elle préfère rester en sécurité. Alors, ce sera important d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe et d'avoir confiance aussi. Et avoir confiance parce que, par exemple, j'ai l'impression ici qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle relation amoureuse, de quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, mais qui va vous apporter et la sécurité financière, et l'amour, et le bonheur, en fait. Parce qu'on vous parle de guérison personnelle, donc quelqu'un qui peut venir vous aider à vous guérir au niveau financier. Quelqu'un avec l'as de coupe qui se présente. L'as de coupe, c'est vraiment, c'est l'amour, c'est le cadeau de l'amour que la vie vous envoie. Alors, peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre que vous allez faire avec un homme ou une personne qui pourra vous aider à retrouver votre stabilité financière d'une façon ou d'une autre. Et en plus, on voit le disque de coupe où on sent le couple ici. On sent la formation d'un couple, la famille qui est heureuse, la stabilité, le confort. Donc, c'est quelqu'un qui s'en vient dans votre vie pour vous aider vraiment au niveau financier, mais aussi au niveau personnel, c'est-à-dire peut-être même amoureux. D'accord? Moi, pour moi, c'est ce que je vois ici. Et c'est un peu grâce peut-être à cette personne qui va vous permettre de vous sentir assez en sécurité pour pouvoir aller explorer plus loin le monde. Et finalement, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un envers qui vous devez être reconnaissant ou reconnaissante parce que c'est comme quelqu'un qui va venir vous sauver de quelque chose. ou en tout cas qui va vous aider grandement. C'est quelqu'un qui est stable dans la vie, quelqu'un qui est arrivé probablement par ses propres moyens. C'est peut-être quelqu'un qui a sa propre entreprise ou bien qui est très haut, élevé dans la hiérarchie au niveau professionnel ou à qui on laisse beaucoup de responsabilité. Et donc, ça fait en sorte que cette personne-là, elle est stable financièrement, elle est satisfaite de son statut, si je peux dire ça ainsi. Et c'est quelqu'un qui sait où il s'en va parce qu'il est arrivé par lui-même à cette satisfaction personnelle. Peut-être qu'il vit de ce qu'il aime faire dans la vie. Donc, peut-être qu'il a sa propre entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va vous apporter un certain bonheur, qui va vous apporter aussi peut-être une certaine richesse, ou en tout cas un confort matériel qui va vous apporter le repos aussi d'esprit par rapport aux choses financières, mais beaucoup de clarté. C'est quelqu'un qui peut vous aider à mieux gérer votre argent, à mieux gérer vos finances pour que vous soyez vous aussi indépendant ou indépendante dans vos affaires financières. Donc, pour moi, au niveau de la vie active, c'est un tirage très positif, même si ça ne se termine pas par une relation amoureuse, parce qu'on n'est pas dans un tirage amoureux, mais c'est quand même ce que les cartes nous montrent. On a ici vraiment, si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est vraiment quelqu'un qui a assez d'amour pour vous, en tout cas, pour vous aider au niveau des finances pour régler votre situation, pour vous aider dans votre situation. Alors, voilà pour la vie active. Donc, je retire les cartes ici pour la vie active et je vais passer au tirage sentimental. Donc, je vais prendre les cartes pour le tirage sentimental pour les couples. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire pour les couples? Alors, pour ceux qui sont en couple, je sens une certaine, les versos, une certaine insatisfaction. Alors, vous allez constater que j'ai des cartes bonus pour vous ici. Pour les couples et pour les célibataires, c'est sorti comme ça. Il y a des cartes qui ont voulu sauter. Alors, un petit message, disons, supplémentaire. Donc, pour vous, ceux versos qui sont en couple, on a, pour commencer, le 4 de couple. Alors, le 4 de couple nous parle d'insatisfaction, nous parle du fait de peut-être toujours espérer plus ou en tout cas être insatisfait de ce que l'on a présentement dans notre vie. Sur cette carte, il est écrit dépression. Et c'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous qui sont en couple. Il y a quelque chose qui vous rend vraiment insatisfait. Vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Et c'est très, c'est très, c'est très puissant ici, ce sentiment. J'ai l'impression, peut-être même un sentiment d'abandon. Alors, on va essayer de voir un peu plus de quoi il s'agit tout à l'heure. Vous avez également le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous invite, en fait, à se libérer d'une certaine vérité, à voir la vérité en face, à avoir assez de courage pour en discuter, surtout dans le couple, parce que la communication, elle est importante. On sent ici qu'il y a de l'amour, mais quand même un visage détourné de l'autre, dans le sens où, parfois, on ferme les yeux sur certaines choses pour éviter des conflits, alors que ce serait tellement nécessaire de discuter pour mieux se comprendre et pour mieux régler des conflits. Alors, parfois, c'est utile d'avoir ce genre de conversation et faire des compromis, en fait, pour régler les situations. Donc, beaucoup de communication aussi, c'est important. Et finalement, vous avez le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça nous parle ici de repos, de prendre du recul, de se rétablir de quelque chose. Alors, pour moi, ici, si vous êtes en dépression ou si vous êtes vraiment dans une énergie d'amertume ou bien quelque chose, il y a quelque chose qui vous manque, vous avez besoin de vous rétablir de ce sentiment-là, vous rétablir de quelque chose qui vous blesse en ce moment, peut-être. Mais, en tout cas, vous avez besoin de vous reposer l'esprit et de reprendre des forces, d'accord? De prendre le temps de vous intérioriser aussi et de réfléchir à votre situation amoureuse pour voir où est-ce que ça s'en va. Alors, avec la carte, justement, du 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, de dépression, de quelque chose qui ne vous convient pas, j'ai l'impression ici que ce dont on nous parle, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes insatisfait du fait que votre conjoint ou votre partenaire travaille trop. J'ai l'impression ici. On a le chariot et on a le 3 de bâton. Pour moi, ça me dit que, c'est ce que je ressens, en fait, c'est que vous sentez que votre conjoint ou votre partenaire s'investit trop, beaucoup trop, dans le travail. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient miner un peu votre relation dans un premier temps, mais aussi toute la vie de famille, d'accord? Parce que le chariot peut nous parler aussi de la maison, de la famille. Alors, on voit ici, bon, c'est des sphinxes, mais normalement, ce sont des chevaux. C'est deux chevaux de couleurs différentes ou qui vont dans deux directions différentes. Ici, les sphinxes sont de couleurs différentes. Pour nous parler qu'il y a une divergence, probablement, dans l'opinion, d'accord? Une divergence d'opinion ou de direction ou de vision, d'accord? Alors, c'est comme s'il y en a un de vous deux qui s'en va dans une direction et l'autre s'en va dans l'autre direction. Et ça, ça vient vraiment troubler l'équilibre de toute la famille ou du couple, d'accord? Si vous n'avez pas d'enfant, bien, ça vient ébranler votre couple, en fait. Et peut-être que vous, vous sentez que, justement, vous vous investissez beaucoup dans la relation, mais que vous ne recevez pas, à part égale, la même contribution. Je ne parle pas ici des finances. Je parle de la contribution, de l'engagement de l'autre personne dans la relation, d'accord? Alors, vous sentez que l'autre s'investit beaucoup trop au travail et que, par rapport à ce que vous, vous apportez dans la relation au niveau de l'engagement, il n'y a pas assez d'investissement de sa part, d'accord? Et ensuite, avec le 2DP, je vous parlais de faire des compromis, je vous parlais aussi d'avoir le courage de dire certaines choses pour rétablir une situation, avoir le courage de voir votre vérité en face, au lieu de sombrer dans la dépression, au lieu de vous taire et d'endurer jusqu'à temps que vous ne soyez plus capable d'endurer, justement, et que vous tombiez dans un état dépressif et que vous ayez besoin de vous reposer, bien, c'est important de communiquer, d'accord? Communiquez vraiment tout ce qui se... Parce qu'ici, on sent que il y a quelque... Vous n'êtes... Ce n'est pas que... Ce n'est pas un reproche ici, mais j'allais dire que vous n'êtes pas totalement vrai avec votre partenaire. Vous subissez quelque chose que vous avez du mal à endurer et vous ne... Vous ne... Vous vous cachez la vérité et vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, d'accord? Ici, la lune, elle veut... C'est certain que si vous ne le dites pas, c'est parce que, probablement, que vous avez peur des conséquences. Comme ici, avec le 2 d'épée, souvent, on... Cette carte-là nous parle de la peur de confronter quelqu'un pour éviter, justement, les conflits. Alors, vous avez peut-être peur de dévoiler votre déception, votre insatisfaction parce que vous avez peur des conséquences. Mais sachez que si vous ne dites rien, si vous restez dans l'ombre, bien, ici, éventuellement, il y aura... Vous allez prendre une décision ou votre partenaire prendra une décision à votre place au niveau de votre relation, hein? Peut-être que vous ou votre partenaire va décider tout simplement de rompre et de mettre un terme à la relation, d'accord? Mais pour la carte de la reine d'épée, vous êtes beaucoup dans les épées ici aussi, c'est qu'on vous dit de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de communiquer dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. C'est de bien communiquer pour réajuster, pour rééquilibrer les choses, d'accord? Et ce que je remarque dans votre tirage, c'est qu'on a des bâtons, on a des épées et on a des coupes aussi. Alors, pour moi, c'est quelque chose de positif avant de prendre quelques décisions que ce soit. Prenez le temps de prendre du recul face à la situation. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous faire une tête, de vous parler, en fait, hein? Puis de savoir qu'est-ce que vous voulez maintenant, à partir de maintenant dans votre vie. Et ce qui vous dérange ici, bien, essayez de le voir clairement dans votre tête et de prendre la décision d'en discuter avec votre partenaire. Mais prenez le temps de bien choisir vos mots, d'accord? Tout simplement. Alors, reposez-vous, mais une fois que vous serez rétabli ou reposé, prenez le temps de discuter pour savoir où s'en va la relation. Et j'ai l'impression que le fait de prendre du recul de votre côté et d'être plus à même de venir discuter de façon sereine, de façon posée, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir peut-être des arguments intéressants à partager avec votre partenaire, d'accord? Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment un ressenti. C'est que d'abord, avec la carte du jugement, il y a un vent de renouveau qui s'en vient. Il y a une prise de conscience qui s'en vient. Le fait de vous reposer, le fait de décider de converser avec votre partenaire, mais de façon sereine, va probablement éveiller quelque chose en lui ou en elle. Va probablement lui faire prendre conscience de ses manquements, le fait qu'il ou elle n'est pas assez présent dans votre vie de couple. et ça peut faire en sorte de régénérer votre relation, d'accord? Et avec le neuf de couple, pour moi, ça vient me parler quand même, il y a de l'amour dans cette situation, mais ça vient quand même me parler que votre situation financière, parce que ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que votre partenaire qui travaille trop, a de bonnes intentions au final, d'accord? Le pourquoi de ce travail-là, de mettre autant de temps au travail, c'est peut-être parce qu'il ou elle a de bonnes intentions. Peut-être que cette personne-là, elle veut économiser des sous en vue d'un futur avec vous, d'accord? Peut-être que le fait que vous n'avez jamais discuté de ça, vous n'avez pas pu vérifier ses intentions par rapport au travail, d'accord? C'est peut-être tout simplement un workaholic aussi, mais peut-être qu'elle ou elle a de bonnes intentions. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier, mais peut-être que ça va lui faire prendre conscience que vous en avez assez pour bien vivre, pour être heureux, et que l'essentiel, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi la présence, sa présence qui est importante, la présence l'un à l'autre, d'accord? Alors, je pense ici qu'il y aura une belle prise de conscience si simplement vous décidez de discuter avec votre partenaire à cœur ouvert. Et je vais retourner les cartes supplémentaires qui me disent que, oui, il y a un vent non seulement de renouveau, mais de changement qui arrive ici pour vous. Vous allez mettre les choses derrière vous, vous allez faire du ménage dans cette situation. Et il y a de l'espoir parce que vous avez la carte de l'étoile. Et pour moi, la carte de l'étoile et du jugement, c'est parce que votre partenaire va être inspiré par, il y aura peut-être, je ne sais pas, un éclair de génie, ou en tout cas, il va comprendre, il ou elle va comprendre des choses et vous allez être guidé vers la meilleure façon de vivre votre vie de couple à partir de maintenant. Alors, du changement est à venir, mais du changement positif parce qu'on me parle d'espoir ici. Alors, n'abandonnez pas tout de suite votre relation, votre partenaire. Il y a quelque chose à faire. Tout n'est pas perdu. Et les seules choses que vous avez à faire, c'est de vous reposer, de vous ressaisir et de discuter avec votre partenaire. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers versos qui sont déjà en couple. Donc, maintenant, je vais passer au tirage des célibataires. Donc, je vais juste noter le temps ici. Alors, je retire ces cartes-là. Et pour vous, les versos célibataires, qu'est-ce qu'on nous montre? OK. Des belles cartes aussi. Vous aussi, vous avez l'étoile. OK. Très positif. Très positif comme tirage. Donc, je vous dirais, j'ai une carte supplémentaire ici qui est le monde. OK. Alors, la première carte qu'on nous montre, c'est la carte de l'enchantement. Alors, la carte de l'enchantement, elle vous parle, en fait, d'apprécier la vie, d'être dans l'appréciation, d'être dans la gratitude. On voit un personnage, hein, ici, qui ferme les yeux. Et c'est comme si elle est en train de profiter du moment présent, de sentir le soleil sur sa peau, de sentir le parfum des fleurs, d'apprécier la beauté de la nature. C'est ce qu'on ressent ici quand on voit cette carte-là. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait. C'est d'être dans l'appréciation du moment présent, d'être dans l'appréciation de ce que la vie vous apporte et de ce que la vie vous apporte même de nouveau aussi dans votre vie. D'accord? À tous les niveaux. Là, on est dans un tirage sentimental. Alors, pour moi, c'est... Cette carte-là vient vous dire d'apprécier l'amour que vous recevez des autres également ou d'un autre, d'un ou d'une autre. D'accord? Alors, on va essayer d'éclairer un peu plus tard. Ensuite, on a la carte de l'ange gardien. Très belle carte, cette carte-là, parce que cette carte-là nous parle de quelqu'un qui se sent seul, mais qui, au fond, n'est jamais seul. Il y a toujours vos guides, il y a toujours votre ange gardien qui est là avec vous, qui vous protège, qui vous guide, qui vous murmure à l'oreille. Mais est-ce que vous, vous êtes dans un esprit réceptif? Est-ce que vous, vous êtes ouvert à l'idée que quelqu'un vous aide, quelqu'un vous protège, quelqu'un vous guide aussi? Il faut être dans l'ouverture pour recevoir les messages. Alors, ici, on vous dit, avec cette carte-là, d'être vraiment à l'affût des signes que vous allez recevoir dans votre vie dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, parce que votre ange gardien vous envoie des messages de toutes sortes de façons. Bien souvent, on a des messages, on a notre guide intérieur qui nous parle, mais on ne l'écoute pas parce qu'on ne fait pas confiance à cette petite voix intérieure. Alors, l'ange gardien va vous envoyer des signes de toutes sortes de façons, soit par une parole de chanson, soit par les heures miroirs, soit par une synchronicité quelconque. D'accord? Il y a plusieurs signes ou plusieurs façons de vous envoyer des signes qui peuvent vous guider, mais c'est à vous d'être dans la réceptivité. D'accord? Et ensuite, on a la carte miracle. Alors, ça, c'est une carte super positive qui vous parle justement que les miracles existent, que les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas peuvent survenir, peuvent arriver, mais qu'on a notre contribution aussi à apporter parce que les miracles, c'est autant que quand on est réceptif au message que la vie veut nous envoyer, si vous êtes réceptif aussi à la possibilité que des miracles peuvent survenir, bien, vous allez percevoir en fait justement ces miracles-là. D'accord? Les miracles, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire, de bluffant ou d'éblouissant. Ça peut être des petits miracles au quotidien dans votre vie. D'accord? Et même dans ce petit carnet, si je peux aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette carte des miracles, parce que je trouve que c'est un tout petit texte intéressant. On vous dit le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine, un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Alors voilà, c'est un seul moment, un seul et petit événement qui peut survenir dans votre vie, mais qui va transformer complètement votre vie. Alors, il faut être à l'affût de ça. Il faut sauter sur les occasions. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Pour moi, quand je vous disais tout à l'heure d'être dans l'enchantement, d'être dans la légèreté, de sentir l'amour autour de vous, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, pour ce que la vie vous envoie, pour l'amour dont vous êtes entouré, bien, au niveau amoureux, au niveau relationnel, parce qu'on est dans un tirage sentimental, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes, vous vous bloquez vous-même. D'accord? Vous avez, on sent ici, on sent ici que vous vous sentez seul, mais que probablement, on vous envoie des petits miracles, on vous envoie des possibilités dans votre vie, mais parce que vous avez peur de quelque chose, vous vous bloquez vous-même, bien, vous n'êtes pas capable de voir ce qu'on vous envoie. D'accord? On a le 8 d'épée ici. Alors, c'est comme si vous vous créez des images mentales qui vous bloquent. Vous vous créez un carcan mental qui vous empêche d'avancer. Vous créez des images ou des pensées qui vous limitent et au niveau amoureux. Alors, peut-être que, par exemple, vous nourrissez l'idée que si vous êtes en couple, vous allez perdre votre liberté, par exemple. Ça, c'est une idée ou une pensée limitante parce que qui vous dit que la personne va vous empêcher d'être libre? D'accord? Alors, il faut essayer. Ça, c'est la peur qui parle, en fait. Alors, il faut essayer de faire du ménage dans nos pensées. Il faut essayer de se libérer de notre carcan mental qu'on s'est soi-même forgé. La carte du 8 d'épée nous montre quelqu'un qui s'est attaché elle-même, qui s'est bandé les yeux elle-même et qui est capable de se faufiler entre les épées qui l'emprisonnent. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est elle qui s'est elle-même forgé cette petite prison pour soi-disant se protéger. Mais en se protégeant de cette façon-là, outre mesure, elle se fait du mal pour rien et s'empêche de vivre des expériences qu'elle devrait vivre dans la vie. D'accord? Et avec le 2 d'épée, la même chose. Le 2 d'épée vient vous dire que vous vous fermez les yeux, vous vous bandez les yeux sur la vérité, sur votre vérité et que vous êtes tellement pris dans ce carcan mental que vous n'êtes même pas capable de faire des compromis pour lâcher prise sur votre propre prison que vous avez forgé. Alors, c'est vraiment ici, avec l'enchantement, on vous dit de vous libérer de ces idées-là, de respirer, de vous permettre de vivre la vie et les expériences qu'on vous envoie, de vous permettre de vivre, de vivre tout simplement, d'être tout simplement. D'accord? Et ensuite, alors, si vous prenez le temps de vous intérioriser, mes chers versos célibataires, peut-être que vous allez vous rendre compte effectivement que vous êtes des... Vous allez vous rendre compte que probablement vous vous emprisonnez vous-même et vous vous empêchez d'avoir des relations par peur de... par peur de... par peur de... Et vous êtes des signes d'air, hein? Et les signes d'air, c'est continuellement en train de réfléchir, continuellement en train de se forger des idées qui ne sont pas nécessairement fondées. D'accord? Alors, permettez à l'amour d'entrer dans votre vie. Avec la carte de l'ange gardien, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, elle vient vous dire qu'on vous guide. Vous avez l'ange gardien, vous avez l'étoile qui vous guide. On vous met des flashs de lumière dans le ciel pour vous dire regarde par ici, viens par ici, suis ton étoile et tu vas finir par trouver l'amour qui te correspond. D'accord? Alors, l'étoile, c'est vraiment l'espoir. C'est l'espoir de trouver quelque chose qui vous convient au niveau amoureux. Et la carte du diable qui se présente ici, le diable, bien souvent, fait peur aussi. Mais tout simplement, cette carte-là qui se présente, c'est pour vous dire que votre âme, elle a une mission de vie. Votre corps physique a une mission de vie dans le sens où vous devez vivre les expériences de cette vie sur Terre. Et l'amour, les relations amoureuses, ça fait partie de l'expérience que vous avez à vivre sur cette Terre. Alors, pourquoi vous bloquer? Oui, c'est vrai que parfois, ça fait peur, mais si vous ne laissez pas la chance au coureur, vous n'allez jamais découvrir la personne qui vous correspond. Alors, ici, c'est de vivre la vie sur Terre, d'accord? On ne peut pas toujours rester dans le mental ou dans l'esprit. On doit, on est un être humain venu sur Terre pour vivre les expériences de la vie terrestre. Alors, la relation amoureuse en fait partie. Donc, vous devez vous laisser aller à ça. Et quand vous n'êtes pas dans une énergie de blocage, quand vous êtes dans une énergie d'enchantement, vous allez attirer à vous quelque chose de positif éventuellement. Parce qu'il y a des miracles qui existent. Il y a des miracles qui existent si bien qu'on vous montre ici que vous pourriez, c'est une possibilité, une grande possibilité que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments sincères, avec qui vous allez vraiment bien connecter. On nous montre ici avec le deux de couple que c'est une relation vraiment tout à fait particulière, une relation, une connexion spéciale avec quelqu'un. Et à mon grand étonnement, c'est quelqu'un probablement qui vous vient de votre passé. Quelqu'un que vous avez déjà connu ou que vous connaissez déjà, peut-être un ex, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a tenté déjà d'être avec vous, mais pour une raison ou une autre, vous avez bloqué l'accès à votre cœur. D'accord? Alors, c'est quelqu'un de votre passé peut-être qui s'en vient vers vous, mes chers versos célibataires. Et la carte supplémentaire qui est apparue, c'est la carte du monde. Alors, cette personne-là du passé, elle entretient des sentiments sincères par rapport à vous et elle peut vraiment vous apporter la stabilité dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu un peu dans le tirage au tout début, dans la vie active. On a vu l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est quelqu'un qui va vous apporter une stabilité, qui va vous apporter vraiment beaucoup de, non seulement d'amour, mais aussi la stabilité, d'accord, dans votre vie, ce que vous recherchez depuis un bon moment. Et je ne parle pas nécessairement des finances, mais vraiment une stabilité de vie. Alors, voilà pour vous, mes chers versos célibataires. Donc, le conseil qu'on vous donne vraiment ici, c'est d'être réceptif, premièrement, à l'amour, être réceptif aux signes qu'on vous envoie parce qu'il y a de la guidance ici pour vous. L'univers travaille pour vous et va vous guider vers la bonne personne éventuellement. Mais si vous vous bloquez, si vous êtes dans des énergies bloquées, bien, vous ne serez pas capable de percevoir les messages qu'on vous envoie, de percevoir la bonne personne pour vous. alors sachez qu'il y a des miracles qui peuvent survenir, mais il faut vraiment sortir de cette énergie où vous vous bloquez vous-même et vous empêchez de, vous n'ouvrez pas votre cœur à l'amour en fait. Mais après, vous vous plaignez de solitude. Alors, voyez-vous, il faut prendre conscience de ses propres blocages, travailler sur ses propres blocages et décider enfin de se libérer de ce carcan mental qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage, mes chers versos. On se retrouve le mois prochain, pardon, pour d'autres énergies. Ceux qui sont, qui veulent avoir un tirage personnalisé, qui en ressentent le besoin, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour avoir votre tirage personnalisé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à faire mon travail pour vous. N'hésitez pas à partager, ça peut aider d'autres personnes aussi. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et prenez soin de vos amours aussi. Ouvrez-vous à l'amour mes chers amis. Merci et au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada